L'économie française et européenne vient de subir un choc d'une brutalité sans précédente. Après une plongée jusqu'à moins de 30% d'activité, la reprise se fait en profil d'aile d'oiseau avec une remontée rapide et puis un aplanissement progressif pour retrouver le niveau pré-coronavirus courant 2022. Face à ce choc, la mobilisation des autorités publiques, notamment en France, a été rapide, convergente, efficace. Maintenant s'ouvre une phase de reconstruction. Beaucoup attendent des mesures de relance, souvent coûteuses, mais l'État ne peut pas tout faire et ne doit pas faire seul. La priorité, c'est un triangle de confiance qui mobilise les acteurs privés et d'abord les ménages. Nous avons collectivement beaucoup épargné pendant la période de confinement et pour que cette épargne puisse être déversée en consommation et donc en croissance et en emploi, il faut pouvoir réassurer les ménages autour de trois garanties. Il faut aussi une garantie fiscale, la stabilité d'ensemble des impôts, une garantie sociale, le maintien d'un niveau élevé d'indemnisation du chômage et de protection des retraites et une garantie de formation. Toutes les mesures en faveur de l'apprentissage, de la formation professionnelle, sont les plus efficaces pour lutter contre les inégalités et préparer aux mutations de l'emploi. Il faut aussi assurer la confiance des entreprises et c'est en particulier l'action en faveur des fonds propres, des PME, des TPE, des ETI qui auront souffert de la crise. Passer de la liquidité et du succès massif des PGE, les prêts garantis par l'État, à des mesures ciblées, sélectives, pour des entreprises viables économiquement, mais fragilisées financièrement. Et puis à côté de cette confiance des acteurs privés, qui inclut la solidité des banques, il faut aussi un jeu très coopératif des grandes politiques économiques. La politique monétaire, qui va rester par des taux d'intérêt très bas et des liquidités abondantes en soutien de la reprise. La politique budgétaire en France, même si nous avons à 120% maintenant de dettes publiques, probablement atteint les limites de ce que nous pouvons faire. Il faut privilégier aujourd'hui des mesures temporaires contre le choc et il faudra dans la durée opérer un désendettement par la stabilisation enfin de nos dépenses publiques. Il y a enfin une troisième politique, nouvelle, c'est la possibilité d'une politique budgétaire européenne à la suite de la proposition de la Commission d'un plan de reconstruction qui reprend d'ailleurs l'avancée franco-allemande du mois de mai. Il s'agit de mener ensemble les deux grandes transformations, la transformation digitale et la transformation écologique, qui sont notre défi commun. Si nous réussissons ainsi à jouer collectif, par le dialogue, en équipe, en France et en Europe, nous aurons la chance que cette très rude crise devienne l'opportunité d'une transformation vers une économie plus innovante et plus durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !